C'est une confirmation. La Cour pénale internationale a bien ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ukraine. L'annonce de la Cour ne porte pas que sur les faits qui se déroulent en ce moment. L'enquête concerne tous les actes commis en Ukraine depuis le 21 novembre 2013. Selon Amnesty International, dès les premiers jours de l'invasion russe, des exactions auraient été commises contre des cibles civiles et de citer un jardin d'enfants, un hôpital ou encore des immeubles résidentiels. Le bilan des victimes est incertain. L'ONU parle de 136 civils tués. Kiev affirme qu'il y en a plus de 2000. Mais il y a peu de chances que Vladimir Poutine ou d'autres responsables russes soient poursuivis. La Cour pénale internationale est là pour s'en prendre aux personnes les plus responsables de crimes d'atrocité. Il est donc normal qu'elles s'en prennent aux plus hauts responsables. En revanche, la probabilité qu'elles s'en prennent aux présidents russes ou à toute autre personne de la hiérarchie militaire, par exemple, n'est pas très élevée. La Russie ne reconnaît pas les tribunaux et ne coopère pas avec eux. La CPI n'a pas de pouvoir d'exécution. Elle n'a pas d'officier de police pour aller arrêter une personne. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la Cour pénale internationale, mais Kiev a accepté en 2014 sa juridiction. A noter que dans son communiqué, la Cour ne cite pas la Russie, mais dit s'intéresser aux actes de tous les belligérants. Sous-titrage Société Radio-Canada